Le champignon parmi les champignons qui sont symbiotiques des arbres et auxquels je m'intéresse en fait là on a un groupe de champignons intéressant il y a plein de champignons qui peuvent avoir la forme coraloïde mais celle-ci je pense que ce sont des trichysporas et on va essayer de voir visuellement d'ailleurs s'il y a un lien entre ces trichysporas et les arbres qui sont autour. Alors parmi les arbres qui sont autour on peut en observer je pense que ce sont des rubiacés mais ça par contre ça ressemble à un tronc de néa et ça me plaît beaucoup parce que ces arbres sont considérés comme justement en symbiose avec des champignons comme la chanterelle, comme les bolets, les lactères les russules et en fait c'est assez rare en Amazonie ponctuellement représenté et dans ce type de forêt avec des sols très pauvres beaucoup de sable je m'attends à ce qu'il y en ait beaucoup et bon alors on n'a pas de russules et de bolets ici on avait des chanterelles parfois mais par contre là ces champignons ont la même écologie donc on va essayer de trouver les racines colonisées par les champignons qui vont démontrer qu'il y a une symbiose entre les champignons et les arbres autour Alors pour ça on dégage on voit qu'on tombe directement sur le sable Alors là le champignon forme du mycélium on a plein de rhizomorphes tout ça ça appartient aux champignons c'est pas du tout aberrant et par contre et voilà typiquement là on a des bouts de racines qui ont des formes un peu irrégulières qui sont pas du tout poilus en fait on n'a pas de poil absorbant dans ces cas là et souvent c'est des racines qui sont colonisées par les champignons donc les champignons vont déformer les racines vont habiter dedans vont changer la couleur, la morphologie et c'est la preuve en fait que il y a des champignons dans les racines alors c'est pas tout le temps la preuve c'est valable pour certains groupes de champignons comme les tréglises porales Ah voilà, ce qu'on cherche c'est exactement ça ce sont des racines et puis là ça ressemble à des racines de Néa en plus des racines complètement transformées avec des petits apex donc des petites extrémités transformées colonisées par des champignons ça c'est magnifique et ça en fait ici le champignon donc il habite dans la racine il va recevoir effectivement des sucres qui sont produits par les feuilles qui sont transmis aux racines et en échange donc dans cette symbiose le champignon va apporter de l'eau et des sels minéraux aux plantes parce qu'en fait le champignon comme il forme ces mycéliums là qui sont très fins il faut savoir qu'un mycélium de champignon c'est dix fois plus fin qu'un poil absorbant de plantes et bien c'est d'autant plus efficace pour aller chercher l'eau les sels minéraux dans le sol donc en fait les mycéliums des champignons vont remplir le rôle des poils absorbants des plantes en beaucoup plus efficace et donc on a une symbiose qui s'installe où le champignon échange de l'eau et des sels minéraux contre des sucres issus de la photosynthèse des plantes ça je prends en fait les fructifications pour identifier jusqu'à l'espèce spécialiste des tréquisporales Gérald Grune de l'ONF qui est en France en métropole et lui il va pouvoir me déterminer justement l'identité de ce champignon donc on va pouvoir vérifier que ce champignon est bien dans les racines donc on peut le comparer avec l'ADN par exemple et puis justement identifier même les champignons en plus je suis bourrée de piqueurs de moustiques et puis on va chercher le champignons en plus je prends le champignons en plus le champignons